Bonjour, ici Mélanie Rimont pour CIGM TV. Nous vous avons présenté récemment sur CIGM TV une vidéo vous expliquant ce que vous devez faire quand votre client acheteur découvre un vice affectant l'immeuble acquis. Mais pour en savoir plus sur ce qu'est un vice caché, je rencontre aujourd'hui Maître Martin Fortier, qui est avocat associé au sein de l'étude de Chantal Damour-Fortier et auteur du Billet à l'égal. Maître Martin Fortier, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. D'abord, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un vice caché? D'abord, vice caché, le terme le dit, le vice doit être inconnu de l'acheteur suite à une inspection ordinaire de l'immeuble. Dans un deuxième temps, vous devez avoir un vice suffisamment grave. Grave, on entend par ça, c'est que l'immeuble n'a pas l'utilité que vous vouliez en faire ou vous n'auriez pas payé un prix suffisamment élevé ou assez élevé, ou vous avez payé trop cher, bref, pour l'immeuble compte tenu du vice qui l'affecte. Et pouvez-vous nous donner des exemples des vices les plus fréquents? Écoutez, on va voir la pirette sur la rive sud, on va voir l'orque faireuse, surtout concentrée sur la rive nord. Il peut y avoir des problèmes de moisisseurs qui sont cachés de l'acheteur, il peut y avoir des problèmes suite à un feu qui n'a pas été divulgué à l'acheteur et qui a été mal réparé. Ce sont des exemples, mais il y en a cette année finie. Et pouvez-vous nous expliquer les procédures en cas de poursuite en vice caché? Vous savez, c'est très important, lorsque vous constatez la présence d'un vice caché, de le dénoncer par écrit. Une dénonciation verbale n'est pas suffisante. Dans un premier temps, dénonciation écrite. Dans un deuxième temps, dans un délai le plus court possible. Les tribunaux ont constaté que six mois pouvaient être tolérés, mais je vous dirais le faire le plus rapidement possible et par écrit. Votre dénonciation doit informer le vendeur du vice que vous avez constaté et lui laisser l'opportunité de venir constater le vice avec un expert de son choix pour le réparer. Ça, c'est la première des choses que vous devez faire. Dans un deuxième temps, vous devez retenir les services d'un expert la plupart du temps pour constater la présence du vice, pour trouver une solution à la cause du vice et ensuite trouver le moyen le plus raisonnable pour réparer la situation problématique. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez prendre, dépendamment de la réaction du vendeur à la réception de votre dénonciation, vous allez prendre un recours en diminution de prix de vente ou en résolution de la vente. On va aller en résolution lorsque la vice est tellement grave que l'immeuble, dans le fond, n'a plus l'utilité que vous vouliez en faire. Si c'est un vice qui est, par exemple, vous avez un vice dont la valeur à corriger est de 30 000 $, puis l'immeuble, vous l'avez payé 500 000 $, alors on ne prendra pas une résolution de la vente pour ça. Et généralement, le vendeur que vous avez poursuivi, lui, a le même recours contre son vendeur, mais n'oubliez pas que le vice doit exister au moment de la vente. Si le vice était inexcitant au moment de la vente, bien, vous n'avez pas de recours contre le vendeur. Maître Martin Fortier, merci beaucoup pour ces explications. Ça m'a fait plaisir, merci. Pour plus d'informations sur le sujet, je vous invite à consulter le dernier bulletin légal qui est disponible dans la section Publications de l'Extranet réservée aux membres de la Chambre. Ici Mélanie Raymond pour CIGM TV, à la prochaine! Sous-titrage ST' 501